Salut c'est Trado, je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFDRS que limité sur le CAC 40, le DAX 30, le CAC 100, le Nikkei 225, le Dow Jones 30 et le Petrol Brent, mais pas sans vous avoir rappelé les consignes d'usage, il ne s'agit absolument pas d'un conseil financier, il ne s'agit pas d'une incitation à acheter ou à vendre, il ne s'agit que d'une analyse technique qui doit être confrontée à vos propres convictions et à la vie des professionnels si vous n'en êtes pas un. Je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit, on commence par le CFD à risque limité sur le CAC 40 en données mensuelles pour voir que tout se passe bien pour l'instant, la tendance haussière n'est pas menacée, elle est toujours fortement ancrée avec un nuage qui monte, avec une Tenkan qui fait support au même titre que cette résistance au long cours ici, qui a été cassée et qui est donc devenue support, elle a été cassée ici, elle a fait support une fois, deux fois et la longueur de la mèche basse montre bien la chance, la chasse aux bonnes affaires qu'il y a eu depuis l'attaque baissière d'il y a trois semaines. Graphiquement, on voit également que nous sommes supportés par les 5084, zone assez cruciale sur laquelle on a buté de nombreux mois avant de passer la résistance et d'inverser la polarité, la faisant devenir support et vous voyez, ça fonctionne très très bien, les 5080 et il est aussi en descente d'une unité de temps et qu'on va chercher les données hebdomadaires, là on voit effectivement que les choses sont un petit peu plus tendues. La tendance est aussi en regard de l'Ishimoku, vous voyez, le nuage monte comme ça, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, mais il existe une alerte importante qu'on ne peut absolument pas éluder, c'est le fait que le Supertrain ici a été cassé. Vous voyez, comme le Supertrain a soutenu les cours, il a servi de support là et il a été cassé donc il y a trois semaines. Il faut savoir que le Supertrain est un indicateur très lourd que j'affectionne mais qui ne fait pas le mouvement pour rien. Là, il a été cassé donc ça veut dire qu'il y a quand même des chances importantes pour qu'à un moment ou un autre, on assiste à une nouvelle attaque baissière d'ampleur. Alors, oui, c'est aussi au regard de l'Ishimoku, mais au regard du Supertrain, on a une alerte qui nous oblige à rester quand même extrêmement prudents. En données journalières, on remarquera que la tendance, elle est toujours baissière, puisque au regard de l'Ishimoku, on est toujours en dessous du nuage qui descend. Attention néanmoins à cet aplatissement ici du nuage qui semble montrer des velléités quand même de neutralisation de la tendance baissière. On n'est plus très loin d'un twist qui effectivement nous rassurerait sur la tendance neutre. On parle ici du CFD à CAC 40, mais pour l'instant, encore une fois, le twist n'ayant pas eu lieu et étant toujours en dessous d'une résistance importante, ici, la zone des 5 350, 5 425, eh bien, on fera quand même très attention. On remarquera que le consensus des clients CMC à l'achat a 54%. Pour le DAX 30, en données hebdomadaires, on voit que la situation est également plutôt favorable avec un nuage qui continue de croître. Maintenant, là aussi, il y a des alertes qui ne sont pas à négliger avec un twist à venir ici qui mettrait fin à la tendance haussière. On a également le fait que le supertrain est lâché, comme pour le CAC 40. Tout ça milite effectivement pour le fait que l'on soit parti pour avoir au mieux une période de latéralisation, au pire une nouvelle attaque baissière, même si le graphe mensuel montre qu'on est toujours en tendance haussière, c'est-à-dire nuage croissant. Et même si on devait assister à une attaque baissière d'ampleur sur le DAX 30, nous permettant de rallier les précédents plus bas, voire pire, on ne serait pas nécessairement en tendance baissière pour autant, puisque vous voyez bien qu'on a de la marge avant de basculer en tendance baissière, notamment avec un nuage décroissant pour le DAX. A noter que le consensus des clients CMC est légèrement positif à 54% d'acheteurs. Le Dow Jones 30 est dans une situation également où la tendance est haussière. On le voit au fait que le nuage est croissant, on le voit au fait qu'on est au-dessus de la Kijun, soutenu par la Tenkan. On a fait, comme sur beaucoup d'indices, un Street Inside Up, c'est une configuration haussière en trois chandeliers, un ramier haussier confirmé. Mais là aussi, le Supertrain a cassé, ce qui milite quand même pour une prudence sur le moyen terme. Nikkei 225, pareil, tendance haussière avec un nuage croissant, on est au-dessus de la Kijun. On n'est pas au-dessus de la Tenkan, mais là aussi, on pourra regretter le fait que le Supertrain a été cassé à la baisse. Néanmoins, on a un support ici qu'on voit mieux sur les données mensuelles qui fait bien son office. C'est-à-dire le plus haut ici en données mensuelles qui a été préservé lors de l'attaque baissière de ce mois. Donc pour l'instant, la tendance mensuelle est haussière. La tendance hebdomadaire, elle est plutôt haussière, mais avec une alerte toujours la même, le Supertrain qui a lâché. L'UK100, un coup d'avance pour l'UK100 qui a déjà fait son twist hebdomadaire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. On a également le fait qu'on a un support qui tienne bien ici sur les 7020, puisque vous voyez, c'est un niveau qui a été vraiment donné mensuel, résistance. Une fois cassé, il est devenu support et on voit bien que ce support tient bien. On est parti en données mensuelles pour faire là aussi, il y a des chances, une sorte de latéralisation, puisque vous voyez que le nuage maintenant il a twisté, il faudra se méfier. L'UK100 était avant-coureur lors de la période de hausse près 2018. Sera-t-il également précurseur dans la période de baisse ? Il ne faudra pas casser les 7000, en tout cas, ça c'est une chose évidente. Et on va terminer avec le Brent qui en données mensuelles est toujours en tendance plutôt baissière. Vous voyez, on est en dessous du nuage, mais c'est de moins en moins le cas parce qu'on est dans le nuage, donc plutôt en tendance neutre pour le Brent en données mensuelles. Par contre, en données hebdomadaires, on est toujours haussiers. Vous voyez, le nuage est croissant. La Kiju ne fait bien son rôle de support. On est repassé au-dessus de la Tenkan, donc a priori. Le pétrole Brent est plutôt bien orienté en données mensuelles. Le fait qu'on soit dans le nuage mensuel incite quand même à la prudence, en ce sens que la tendance n'est pas haussière sur l'unité de temps supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.